Et salut à tous, bonsoir ! Bonsoir ! Regardez, il y a un invité ! C'est chouette ! Il y a quelqu'un là ? Ouais, on a commencé, il est en train de manger une banane ! Je suis encore en train de manger une banane ! C'est vrai, c'est vrai ! Dis donc, vous êtes nombreux ce soir, comment ça va ? Apparemment, vous avez l'air très en forme, il y a plein de monde ! Et salut à tous ! C'est pour ça qu'il faut couper le son ! J'avais coupé le son, excusez-moi ! Tout va bien, tout va bien ! Alors, vous remarquez qu'il y a quelqu'un en plus ce soir, qui est là ! Donc là, tout le monde est au taquet, c'est trop bien ! On a un certain Antoine ! Est-ce que tu veux te présenter tout seul ? Je suis Antoine, je suis le bûcheron en chef chez les Numberjax ! Et voilà, tout simplement ! Et puis voilà, on a créé les Numberjax, mais il y a bientôt, dans un mois, ça fera 4 ans ! Et éditeurs de Track 12, auxquels on va jouer tout à l'heure ! Excellent ! Excellent, très bien ! Merci d'être là avec nous ce soir ! Carrément, merci beaucoup ! Ça fait plaisir ! Et puis merci aux presque 70 spectateurs d'être là, ça y est, on vient de les passer ! Donc, j'espère que vous avez toutes et toutes préparé l'affiche de jeu ! Parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir jouer ! Ce serait dommage ! Ou alors, vous allez jouer avec une carte qui ne correspond pas à la nôtre, donc on ne pourra pas vraiment comparer nos scores ! Donc, on a mis en place un petit moyen de récupérer le lien si vous ne l'avez pas encore préparé ! Vous tapez dans le chat un point d'exclamation, et vous tapez carte en toutes lettres ! Donc là, je vais le faire apparaître une fois ! Mais si quelqu'un d'autre arrive un peu plus tard et veut trouver la carte, il suffit juste de taper point d'exclamation carte dans le chat, et le lien pour télécharger l'affiche apparaît ! Donc, n'hésitez pas s'il y a d'autres personnes qui arrivent entre temps ! Il y a également un... Vous pouvez taper également si vous voulez dire quel est le jeu auquel on nous jouons ce soir, même si ça va être très rapidement assez évident ! La boîte, elle sera de toute façon dans la caméra et tout ça ! Donc, les gens sauront qu'on joue à Trek 12 via le titre et compagnie, mais vous pouvez taper le point d'exclamation et jeu, J-E-U ! Et là, vous allez avoir un lien vers le site de Lumberjack Studios sur la page qui présente Trek 12 ! Du coup, ça vous permet d'avoir un peu plus d'informations sur le jeu ! Typhon, c'est pas comme ça qu'on écrit carte ! Ouais, il y a Typhon qui commence à faire des blagues ! Voilà, comme ça vous avez le lien vers le projet Trek 12 ! Et du coup, vous verrez tout cet univers ! Ce soir, on va jouer à Trek 12 Himalaya ! Je dis Himalaya parce qu'on s'imagine qu'un jour, il y aura peut-être une autre destination ! On sait pas ! Sinon, ils auraient pas mis Himalaya en dessous de la boîte ! Et quand on voit le visage d'Antoine ! Je me dis que j'ai vu Jésus ! Un petit peu ! Et il y a le tapis qui est là ce soir ! Il y a Bruno qui a déjà fait du teasing, je voulais se faire du jeu de piste pour essayer d'aller... Ça marche ! ... ce qu'il a libéré ! Non, il y a Trick Track qui l'a annoncé lundi, en avant-première, puisqu'on avait discuté avec eux ! On a une extension qui sort... qui sort... début février ! J'allais dire fin janvier, mais on va prendre large ! Donc qui sort début février, une extension à Trek 12 Himalaya, qui va s'appeler Carnet de Voyages en Himalaya ! Cool ! Tu peux nous en dire un peu plus ou... ? Je t'en ai déjà dit pas mal ! Je sais pas, mais moi je suis gourmand tu sais ! L'idée, c'est qu'on a... Alors déjà, premièrement, on a un nouveau venu dans l'équipe, c'est Maxime Morin ! Donc Akan Nimro, qui est un illustrateur qui est génial, qui a fait un travail exceptionnel ! Et en fait, l'idée, c'est que cette extension-là va être beaucoup plus narrative ! En fait, on va partir... On est tombé sur un Carnet de Voyages, et il se trouve que ce Carnet de Voyages... de Max, si tous les joueurs de Trek 12 Himalaya savent qui c'est, je pense, et on tourne sur le Carnet de Voyages de Max, Max a vécu une aventure un peu spéciale, et on va partir sur ses traces ! Donc voilà ! Cool ! Excellent ! C'est super ! En fait, on a découvert que les gens... Les enveloppes, ça nous a vraiment excité de le faire, et on s'est rendu compte que les gens se racontent la même histoire que nous, en fait ! Et on s'est dit que c'était quand même vraiment l'occasion d'aller pousser le bouchon un peu plus loin. Et déjà, au niveau de la mécanique, les auteurs étaient à fond, parce qu'ils ont complètement bossé dans ces... Ils ont vraiment pris du chemin, quoi ! Le chemin de Max, et puis la mécanique suit vraiment l'histoire, et l'histoire suit la mécanique ! Donc c'est vraiment un travail avec Maxime, qui a pris complètement corps au projet, puisque c'est lui, en plus de l'illustration, c'est lui qui a fait 95% des récits, quoi ! Ah ouais, d'accord ! Ok ! Donc voilà ! Ouais ! C'est une bonne nouvelle, parce que nous on adore les jeux narratifs, donc on adore aussi Track 12, donc Track 12 plus du narratif, bah forcément on signe, il n'y a pas de débat ! Et bah, 2 minutes et 10 cool ! Quand les gens volent mal, team ! Oui, forcément, vu les thématiques ! C'est de la bimamique ! Et tous ceux qui sont nés avant les années 90 connaissent cette pub, sinon bah... Ils ne veulent pas comprendre la pub ! Ouais, c'est ça ! Mais quelques années, ils ne peuvent pas ! En tout cas, il y en a dans le chat, par exemple, on a Dice, bonsoir à toi, qui nous dit qu'il a découvert le jeu hier, il a un peu poncé, 45 parties dans la journée ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ah, il y en a qui ne s'arrêtent pas ! Il y en a 5 fiches, s'il a fait la même fiche ! Ah oui, c'est vrai ! Ouais, mais en même temps, on peut acheter des carnets supplémentaires, donc c'est pas gênant ! Ouais, il y en a à vendre, ouais ! C'est des blocs de 3 ! Ouais, il va falloir qu'ils en achètent pas mal, alors ! Ou une plastique, si vous, c'est une question de pointe ! Oh, il y a une licorne qui est là ! Ça marche bien, ça ! C'est cool ! C'est ce qu'on fait, nous ! On a imprimé en grand pour le live, donc de toute façon, vous allez voir... Oui, quand c'est grand ! Ça, c'est ce que vous allez voir quelques temps dans la soirée, et puis on va faire quelques petits zooms, évidemment, pour vous montrer un petit peu mieux les résultats de D, on va vous montrer aussi l'affiche de Caro, si ça vous intéresse, on va vous montrer également la mienne ! Pourquoi ça les intéresse pas ? Si ça vous intéresse, on ne sait jamais ! Merci, Nad, pour le follow, bienvenue à toi ! Salut ! Alors, on est à 86 personnes qui sont connectées ! C'est joli ça ! Ouais, c'est cool ! Bah, on essaie ! Merci pour ce que vous faites, c'est top ! On a prévu de faire la plus grosse ascension ce soir possible sur le live ! Alors là, je sais que tu as prévu un planning avec pas mal d'ascension en live dans les prochains jours, donc peut-être que notre score sera battu, mais c'est pas grave, on le fait, on aura été les premiers ! Ce sera pas la même fiche, ça peut pas être comparable, c'est pas la même fiche ! Ah, merci de nous donner des moyens de se différencier du coup ! Bah ouais, chacun s'affiche ! Quand on a un invité de choix, tu pourrais lui demander s'il a un endroit pour retrouver tous les chemins alternatifs qu'ils ont créés ! Bah, il y a une question de typhon ! Ouais ! Est-ce que tu as prévu de faire un endroit où tout retrouver, toutes les maps que tu as créées pour les différents sites, blogs, chaînes ? Euh, pourquoi pas ! Bonne idée ! Sur le site en bas ! Après, ça enlèverait... Peut-être que ça enlèverait le sel de se dire qu'il faut participer à ces live-là si on veut pouvoir y avoir accès ! Si on les met tous au même endroit, est-ce que ça donnera autant envie aux gens de venir voir entre joueurs ? On peut les mettre à posteriori ? Après que le live est passé ? Oui, oui, on va... Non, non, mais on va... Ou alors sur le groupe Facebook, peut-être ? Ou sur le site ? Non, sur notre site internet, on a un Dropbox, on va faire ça ! Ouais, carrément, bonne idée ! C'est une très bonne idée ! Excellent ! Et bah voilà ! Bah Typhon, tu as ta réponse ! Et il dit merci ! Euh... Il y aura un carnet de geekeries la semaine prochaine aussi ! Ouais, bah voilà, ils sont en train de parler des autres lives qui sont prévues ! Donc c'est cool ! Bah, carnet de geekeries, ouais ! C'est le premier avec eux ! Et puis après, nous on a des duels ! Il y a Simon Dupastan qui va affronter El Tupas ! Et Luc et Evador qui vont s'affronter dans un duel paternel ! Ça va être énorme ! Et bah nous, on va suivre ça aussi ! On va suivre ça aussi ! Avec une petite surprise, lors de ce live-là, il y aura une petite surprise ! On va faire un petit mode de jeu de rigolo entre Maëlle et Bruno, ça va être marrant ! Mais faut pas en dire trop, parce que sinon après, Maëlle va savoir ce qu'on va lui réserver ! Tiens, il y a Hélène du Scorpion qui est là ! Très hâte de faire cette ascension, le Scorpion masqué ! Salut ! Il y a plein de monde, il y a aussi Tapie Moquette qui est là ! Il y a la bonne pioche ! Alors, je sais pas si le numéro 86 là-haut, il est actualisé ou pas ! Là, on est à 92 personnes ! 92 ! Bon, je sais pas si tout le monde est bien au taquet sur les règles de Trek 12 ! Je pense qu'on va quand même les expliquer pour celles et ceux qui viendraient quand même jouer pour la première fois ! On a l'avantage d'avoir un jeu qui est relativement simple dans ses explications, mais qui nécessite un petit peu d'expérience pour faire des beaux scores ! Il y en a qui viennent même jouer avec les enfants ! Ah ouais, ils jouent avec les enfants ! Audrey elle est venue avec sa fille de 9 ans ! Ah, c'est trop bien ! En même temps, il est familial ce jeu ! Il est familial, on peut jouer avec tout le monde ! Tu veux bien nous raconter la petite anecdote ? Alors l'anecdote, c'est que j'ai joué cet été, alors c'était pas encore sorti, j'étais avec ta toute première boîte, j'ai joué avec mes deux grands-parents de 96 ans ! Ça c'est cool ! Donc ça c'était assez marrant, c'était assez drôle, c'était une petite partie rigolote ! Trop bien, c'est chouette ! C'est un peu plus long à expliquer, je vais être honnête, parce que quand tu expliques ça à des habitués de jarnac, du bridge et du scrabble, c'est pas toujours le même style d'explication ! Une fois qu'ils ont pris le jeu, mon grand-père s'est vraiment pris au jeu, et il a voulu en faire, donc c'était cool ! Bien joué, ça c'est top, belle histoire ! Allez, on démarre l'explication des règles ! Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est moi ? Bon écoute, t'as le livré, si tu veux expliquer ! Ouais, après je connais les règles ! Moi j'ai expliqué la dernière fois ! Allez, bon bah, c'est parti ! Alors, je vais mettre ici, le but du jeu, c'est d'obtenir le score le plus élevé, en remplissant la fiche ! On doit créer des chemins de cordes, donc on va relier des cercles ensemble, des zones ensemble, et aussi en cartographiant des zones, donc en essayant de faire les plus grandes zones qui rapportent le plus de points possible. Donc tout ça, on le fait au fur et à mesure de notre ascension. Les ascensions sont ponctuées d'étapes par le lancé de ces deux dés, donc il y a un dé qui va de 0 à 5, qui est le dé jaune, si je ne dis pas de bêtises, qui est un dé révolutionnaire d'après Bruno Catala, et un dé rouge qui va de 1 à 6. Et en fait, on va devoir évidemment faire avec les jets de dés, on va avoir tous les mêmes dés, et on va devoir utiliser ces jets de dés pour réussir la plus belle ascension et la meilleure découverte de zone, donc de bien cartographier cette carte qui est spécifique. Donc, une fois qu'un joueur a lancé les deux dés, donc par exemple je vais lancer les deux dés, on a un 1 et un 3, je pense que pour tout le monde vous voyez bien, vous allez avoir plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Ici, on a un petit tableau qui permet en fait de choisir les actions qu'on va faire avec ces dés. On aura plusieurs possibilités, donc tout le monde fait ça en même temps évidemment. On va soit pouvoir choisir le score, le résultat du dé le plus petit, donc là en l'occurrence ce serait le 1. Donc par exemple, je vais ici cocher pour dire que j'ai utilisé cette option-là, et je vais reporter mon 1 où je veux sur la carte pour débuter. Donc par exemple, je vais le mettre ici. Voilà. Ensuite, on pourrait aussi, au lieu de faire ça, on pourrait choisir le résultat du dé le plus grand. Dans ces cas-là, on prendrait le 3 et on viendrait cocher ici la case juste en dessous. Donc on doit toujours remplir de gauche à droite le tableau. Roulis précise qu'on n'a pas fait d'intro YouTube, c'est vrai. On n'a pas fait d'intro YouTube, c'est pas grave, ça commencera direct comme ça. Ah d'accord, très bien. Ensuite, on peut également faire la différence entre les deux dés. Donc là, une différence, elle peut être nulle, mais elle ne peut pas être négative. Donc là, on va pouvoir soustraire à 3, 1. Donc on aurait un résultat de 2. Mais on ne pourrait pas faire l'inverse, parce que sinon ça ferait moins. Ah oui, on ne met pas de nombre négatif dans Track 12. Voilà, ce n'est pas un choix légal dans les règles du jeu. Donc là, par exemple, je cocherais ça. D'ailleurs, on ne met pas non plus de nombre supérieur à 12. Tout à fait. D'où le nom du jeu. Track 12, exactement. C'est une limite. Après, il ne faut pas trop monter trop vite, il n'y a plus d'oxygène, c'est bon. Donc, si je fais ça, je vais avoir un résultat ici de 2 que je vais pouvoir reporter. Donc là, je ne vais pas le dessiner parce que je vais expliquer après d'autres mécaniques. L'avant-dernière possibilité, c'est l'addition. Vous allez pouvoir additionner le résultat des 2 dés. Et donc là, par exemple, ici 4. Et vous allez pouvoir également le reporter sur la fiche en précisant ici une petite coche à chaque fois. N'oubliez pas, parce que sinon, vous risquez d'être perdu. Et en fait, ça peut fausser la fin de partie énormément. Et la dernière possibilité, c'est faire le produit des 2 dés. Donc, on va multiplier l'un avec l'autre. Tout simplement, toujours en faisant attention de ne pas dépasser le 12. Est-ce que je dis des bêtises ou pas depuis tout à l'heure, Antoine ? Non, tu m'aurais entendu. J'imagine. Donc, le premier chiffre, tu l'as mis au hasard où tu voulais. Par contre, les suivants, il faut les mettre dans une bulle qui est collée. Exactement. En fait, on est obligé de reporter les résultats. Donc là, je vais effacer l'avantage. D'ailleurs, c'est vrai, je n'ai pas prévu de petites chiffonnettes. Donc, ce sera au doigt ce soir. Donc là, j'ai mis un 1. Au coude. Ouais, au coude. C'est vrai, j'ai la manche là. Pourquoi je m'ennuie ? Donc, le 1, par exemple, que j'aurais fait en choisissant le résultat le plus bas. Alors, admettons, on va simuler un petit peu. Là, on a un 4 et un 0. Tu fais 4 x 0. Je fais 4 x 0, par exemple. Donc, je vais sélectionner ici le multiplier. Je vais faire mon 0. Je suis obligé de le faire sur une case adjacente, qui a contact direct. Donc là, par exemple, je vais faire un 0. Et là, je déclenche déjà quelque chose. C'est-à-dire la première possibilité de faire des points. C'est-à-dire faire des chemins de corde. Quand on a une valeur qui est tout de suite suivante. Consécutive. Consécutive. Donc là, en dessous du 1, il y a le 0. Et au-dessus du 1, il y a le 2, par exemple. Je vais avoir le droit de faire un petit trait comme ça, pour commencer mon chemin de corde. A la fin de la partie, vous allez voir que plus le chemin de corde est long, et plus les valeurs à l'intérieur sont élevées, plus ça rapporte de points en fin de partie. Donc ça, c'est la première mécanique. Si, par exemple, après, je fais un lancer de dés, par exemple, peu importe ce que j'ai coché ici, bien sûr, vous respectez les règles, j'aurais fait ici un 2. Par chance. Je vais pouvoir donc continuer mon chemin de corde. Exactement. Et ainsi de suite, évidemment. Si j'ai un résultat qui ne me satisfait pas du tout, je vais par exemple, admettons là, j'ai un 4, je vais prendre la valeur la plus élevée en cochant ici, et mon 4, je vais le mettre là. Un peu plus tard, dans la partie, j'aurai continué mon ascension en continuant à mettre des chiffres, et je vais réussir lors d'un tour à avoir un 3. Si je fais un 3, j'ai le droit de relier à postériori également le 3 et le 2 qui sont ici. Pour finir ton chemin de corde. Pour avoir un chemin de corde plus long et donc qui est plus rémunérateur en termes de points. Voici le fonctionnement des chemins de corde. J'explique tout de suite comment on gagne les points en fin de partie. Comme tu veux. Pour les chemins de corde, vous allez gagner 4 points plus 1 point par score, en fait, résultat descendant. Pour le dire mieux, là par exemple, on gagne 4, 5, 6, 7 et 8. C'est ça. Parce qu'en fait, on gagne 1 point par case qui font partie du chemin de corde en plus. Donc là, ce score-là, en fin de partie par exemple, ici cette corde-là, je vais le renseigner en bas à gauche, juste sur la première ligne et je vais indiquer en l'occurrence ici 8. Je ferai ça également pour tous les autres chemins de corde que j'aurais faits si bien sûr j'ai eu la chance d'en faire un grand nombre et je vais noter le résultat de chacun des chemins de corde. Ensuite, vous allez avoir une petite échelle qui est tout en bas de votre fiche selon la longueur de votre plus long chemin de corde. Donc, si par exemple, j'ai eu la chance de faire un chemin de corde de 8, qui est quand même un très long chemin de corde, donc c'est-à-dire que ça fasse 8 cases avec des chiffres consécutifs, je vais gagner 20 points bonus que je viendrai reporter ici. Donc, j'additionnerai tout ici, tous les scores que j'ai faits avec tous mes chemins de corde, plus le bonus, et je vais reporter le résultat là. Et après, je vous expliquerai le reste un petit peu plus tard. Voici donc, pour les chemins de corde, la deuxième façon de gagner des points, ça va être en cartographiant des zones. Admettons que, toujours en respectant ce système avec les coches, donc au bout d'un moment vous allez comprendre qu'on devient limité dans le choix possible des opérations et des actions qu'on peut faire, vous allez devoir peut-être prendre des résultats qui vous conviennent le moins, mais qui ont un avantage quand même pour vous. Par exemple, là, admettons que la seule chose qui me reste possible, c'est de prendre la valeur la plus basse, je vais devoir prendre le zéro. Le zéro, par exemple, si je le mets ici, ça y est, j'ai cartographié la première zone. Donc, cette première zone-là, pour la repérer, j'ai vu qu'il y avait plein de façons de faire. Dans les règles, c'est indiqué de faire un cercle autour de cette zone pour repérer qu'elle représente une zone cartographiée. De fait, on gagne un point. Enfin là, une zone de zéro, du coup, ça fait gagner un point. Oui, c'est zéro et un. Parce que la première fait gagner zéro. Tu aurais dû montrer un exemple avec le cas. Oui, mais je vais en montrer un deuxième. La première fait zéro, mais comme il y a un point par, on va dire, case adjacente de la même zone, avec la même valeur numérique à l'intérieur, ça fait un point de plus. Donc, admettons, là, je remets un zéro ici, ça vient agrandir. Donc là, par exemple, ça fera un et donc deux points au final. Admettons un dernier exemple. Ici, j'arrive à faire une zone de quatre. Donc là, je crée une zone de quatre. Et là, pareil. Donc là, je gagne quatre, cinq, six points. Parce que justement, on vient. Donc, admettons que le cadre continue jusque-là et ainsi de suite. Je pense que maintenant, c'est relativement clair pour vous. Donc, ça fait quatre, cinq, six, sept et huit points, par exemple, pour ici. Là, je vais, à la fin de la partie, une fois que tout est complété, si j'ai réussi, je vais reporter l'intégralité des zones que j'aurai cartographiées. Donc là, par exemple, huit points, je vais les noter également là. Et celle-ci fera deux points, je vais les noter ici. Et on va faire avec la même échelle de valeur à la fin de la partie, le calcul des bonus, si on en a un. Donc, ça commence à partir de trois. Donc là, j'ai la chance d'avoir réussi à en faire une qui vaut trois. Mais j'en ai fait une qui vaut cinq. Donc là, il y a cinq cases dans ma zone cartographiée. Donc, cinq, ça vaut six points. Donc, ce bonus, je viens le mettre ici. Donc là, on vient, on est en fin de... Admettons, on est en fin de partie. Je vais remplir n'importe comment. Admettons qu'on a mis un six là, un sept là, un huit là, un neuf là, un dix là, un un là et encore un là. Voilà. Allez, je me refais une deuxième zone juste pour le plaisir. Herbert Leonard, 1981, ça fait deux points. Donc, admettons, voilà. Ici, j'ai raté. J'ai pas réussi à mettre quelque chose qui marche. T'es tombé dans la crevasse. Voilà. Donc, soit on met un petit smiley qui fait la tête, soit on met une petite croix. Ça va vous de voir, c'est vous de choisir. Un petit Grumpy Cat. Si vous avez envie de dessiner un truc très chiadé, un peu stylé et tout, faites-vous plaisir. Dans ces cas-là, je vais voir la photo sur notre serveur Discord après la partie. Donc, si vous avez une case que vous n'avez pas pu remplir, parce que vous n'arrivez pas tout simplement à respecter les conditions, vous allez mettre un smiley qui fait la tête ou une croix. En fin de partie, ça vous fera un malus. Oui. Ça fait un malus de combien de points ? Ça vaut moins trois. Moins trois points. Et ça, c'est moche. Donc là, par exemple, en fin de partie, j'ai un malus. Ça fait moins trois ici. Donc, j'additionne les points qui sont là. Ça fait 28 points. Ton 10, il sert à rien là aussi. Oui, mais j'ai pas tout calculé, évidemment. J'ai pas tout additionné là. C'est juste pour montrer. Je l'avais vu. Je voulais pas le couper, mais je l'avais vu. Et donc, ici, j'ajoute 8 plus 2 plus 2. Etc. T'ajoutes et puis voilà, ça fait le total. On va pas faire le potage de tes faux points. Allez, on va jouer là. Tout le monde veut jouer, c'est ça ? Mais oui. Bon, d'accord. Et bien, vous avez compris. Si vous avez des questions, allez-y dans le chat. De toute façon, il y a de quoi faire. Mais je vais quand même terminer. On additionne tout ça. Moins le malus. Et on a un score incroyable de 199 points. Parce que là, je sais pas du tout compter. Mais peu importe. En tout cas, voilà comment on va comparer ensuite nos scores. Vu qu'on aura vu les mêmes GD, on aura fait des choix différents avec cette grille de sélection d'actions. Evidemment, on comptera tous nos points. Et on comparera celui qui a fait la plus belle ascension avec le plus haut score. Un score à 3 chiffres, ce serait beau. J'avoue. J'avoue, ça serait très beau. Ça arrive. C'est rare, mais ça arrive. En tout cas, avec les fiches de la boîte, c'est très rare. Il y a des fiches qu'on a créées pour les... Pas pour les lives, mais la fiche de Trek Atom. Le Trek confiné qu'on a mis dans l'appartement. Ça arrive qu'on fasse plus de 100 si on arrive à faire des gros bonus. Ok. Mais pour les fiches qui sont dans la boîte, quand ça arrive, on est bien contents. Parce que c'est plus son expédition avec l'aide des cartes. Ah oui, d'accord. Dice nous demande c'est quoi le record actuel ? Il faut demander à Bruno. Ah d'accord. Si je vous donne le mien, ça va être honteux. Je préfère encore. Moi, je ne suis pas très bon non plus, je te rassure. Non. Dans mon Love Fame, je l'ai regardé aujourd'hui. Je devais être à 92 sur Delagiri. Par contre, je n'ai pas regardé les autres. Je ne me souviens plus du tout. Je n'ai vraiment pas ça en tête. Ok. 92 sur Delagiri, ce qui n'est pas exceptionnel, mais c'est déjà pas mal. Ah oui. Juste par rapport aux règles, s'il y en a qui jouent pour la première fois, si je peux me permettre d'ajouter des choses. Vas-y. Avec plaisir. Un petit conseil tactique, c'est de faire très attention aux additions. Les additions sont rares. Il n'y en a que 4 comme tous les autres, mais il y en a 4 et que 4 pour les additions. Puisque le 7 et le 11 n'apparaissent que sur des additions. C'est ça. On peut réaliser un 7 plus facilement parce qu'il y a plus de combinaisons. Mais le 11, par exemple, on n'a qu'une seule combinaison. C'est le 6 qui n'existe que sur un seul D2D et le 5 de l'autre D. Donc, il y a une chance sur 36 d'avoir un 11. Donc, si on attend un 11, il faut imaginer que c'est quand même très rare. Quoi qu'il en soit, ça arrive que sur des additions. Donc, si on en a besoin, autant se garder une petite addition de côté. Merci pour le conseil. Très bien. Ça veut dire que je n'avais rien oublié. Pour les premiers. On le sait tous et eux, ils ne le savent pas encore. Ce n'est pas gentil. Il ne faut pas leur dire. Tout à fait. C'est vrai. Est-ce qu'on peut démarrer la partie ? Oui. Est-ce que dans le chat, ils sont chauds pour démarrer la partie ? Quand on ne peut pas utiliser les D, on coche une case tout de même. Tu es obligé d'utiliser les D à chaque fois. Même si c'est des cases qui ne t'intéressent pas, tant pis. Dans le tableau, vous cochez forcément une case. Même si c'est un choix qui ne vous arrange pas, il faut quand même le cocher pour dire que vous avez choisi de faire un... Et mettre le chiffre dans un rond. Et mettre le chiffre dans un rond. C'est à la fin. Même si vous mettez une croix. Même si vous mettez une croix avec un orphelin, vous êtes obligé de supprimer une case dans le tableau des D. C'est ça. Très bien. Donc le max, c'est 12. Il y a Mchichou... Comme dans le nom du jeu. Ouais, c'est 12. Comme Trek 12. Trek 12. Oui, Cléonis. Trek Bizarre. C'est dingue, hein. Il y a un lien et tout. C'est malin, hein. Vous l'avez fait exprès. Ah bah oui. Donc, je me permets de te décaler un peu. Les D sont bien là. Est-ce que c'est toi qui lance les D ce soir ? Si tu veux. Parce que tu as la main chanceuse. Alors, Vincent Verlant fait une bonne remarque. Nous aussi, dans le livret de règles, on a la règle qui dit qu'on ne peut pas relier deux cordées en même temps. Mais ça a été changé à posteriori, hein. Non, 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 non. Alors, on peut... Ah oui, relier deux cordées en même temps. En fait, dans les règles, si tu les lis comme ça, oui, il y a une erreur. Si tu... Après, si tout le monde joue avec exactement la même règle, de toute façon, tout le monde est mis à la même enseigne. En fait, j'ai envie de te dire, si tout le monde a la même règle, ça ne change rien. Si sur la même table, tout le monde a la même règle. En revanche, les vraies règles, c'est s'il y a un 3 et un 5 qui font déjà partie de deux chemins de cordes et que tu veux les relier par un 4, tu peux. Oui. Mais ce qu'on voulait dire dans la règle, nous, c'est que si on avait deux 4 et qu'on pose un 3, on est obligé de choisir un seul des deux. Ah, d'accord. Ok. Très bien. C'est pour ça que la phrase est à double sens et si on la lit dans un sens ou dans l'autre, elle est vraie, mais il faut la lire dans ce sens-là. En fait, on peut rejoindre un 3 et un 5. Imagine, on a 2, 3, 5, 6. On peut rejoindre un 3 avec un 5 par un 4. Mais par contre, si on a 5, 6 et 5, 6, si on met un 4, on ne peut pas les rejoindre sur les deux. Les deux. On est obligé de choisir un des deux. C'est ça que ça voulait dire, en fait. Très bien. Donc, j'espère que Vincent, tu as la réponse à ta question. Nous aussi, en premier live, on trouvait du coup le jeu plus difficile, finalement, comme ça. Parce que forcément… Mais c'est plus difficile, oui. C'est plus difficile. Mais après, si tout le monde joue de la même manière… Oui, c'est ça. C'est ça. Mais bon, c'est vrai qu'on peut comprendre la règle comme ça. Il y en a ratat. Il y en a ratat. Si vous avez un doute, en général, les vrais doutes, parce que parfois, il y en a qui ont des doutes et puis c'est écrit dans les règles. Mais pour le coup, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas nous poser des questions. N'hésitez pas. Le groupe, en plus, Facebook, est fait pour ça. Donc, venez poser des questions. Nous, on y répond assez vite. Mais l'idée, c'est que si vraiment vous avez un doute, passez d'abord par les errata qui sont sur la page de Trek12 sur le site internet. Normalement, quand il y a une vraie interrogation, on les rajoute dessus. Il n'y a pas de problème. Dice demande à faire un dessin. Donc, par exemple, si là, j'ai déjà une région avec 2-4 et qu'ensuite, j'arrive à avoir un 3, je n'ai pas le droit de relier mon 3 deux fois de cette façon-là. Je ne peux relier mon 3 qu'une seule fois. C'est ça que ça veut dire la règle, en fait. Exactement. Et est-ce que tu peux faire l'exemple ? En fait, je vais montrer l'exemple dans la règle tout à l'heure, où il y avait un 4 que j'ai relié ensuite, après. Ah oui ! Si j'ai un 6 là, par exemple, et que j'arrive à venir mettre un 5 ici, ben là, j'ai le droit de faire mes deux cordées. Tout à fait. Exactement. Parfait. D'ailleurs, dans ton exemple, il y avait ce cas-là. Tu as rejoint les deux par un 4. Tout à fait. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure, mais c'est juste pour que ce soit clair pour tout le monde qu'on va jouer avec cette règle-là, et qui fait partie notamment de l'erata dont tu parlais. J'ai remis le lien vers le site de l'Amberjack, donc vous pouvez trouver normalement cette erata sur cette page. Moi, j'utilise ce morceau de t-shirt qui servait de fond à l'époque. Ouh ! Ouh là, la violence ! Doucement, doucement. Ouh là là. Alors, euh... Très bien. Il y a une question. Pourquoi les éditeurs ne fournissent pas les feuilles réutilisables ? Bah... Des feuilles réutilisables par la... Des feuilles Velleda, c'est ça, dans la boîte ? Ouais. Parce qu'on veut pouvoir jouer à beaucoup de joueurs, et que ça voudrait dire qu'on limite le nombre de joueurs. C'est ça. Exactement. C'est tout bête, mais c'est très logique quand tu y penses. Ouais. Puisque les feuilles Velleda, ça coûte des sous. Plus que de faire des carnets en papier... Comme on le fait. Et euh... Et si on veut vous donner la possibilité de jouer à plus que 6 ou 7, c'était le maximum qu'on pouvait faire, c'était 6 par fiche. Euh... Puisqu'il y a aussi des enveloppes et il y a des choses à mettre dedans. Donc, dans l'idée, si on voulait pouvoir se donner toutes ces possibilités-là, il fallait qu'on reste sur le papier. On s'est posé la question. On s'est même posé la question du papier recto-verso. Il faut avoir plus de fiches. Mais euh... Mais on écrit pas tous de la même manière. Pas tous avec le même genre de stylo. Parfois, on a un bon feutre bien dégueu qui passe à travers. Parfois, on joue sur un tapis de jeu en néoprène et on va marquer définitivement la feuille. On va la retourner. Ça va être horrible. Donc, pour éviter tous ces écueils, en fait, on a choisi de faire un recto. Donc, voilà. Très bien. Merci. Et euh... Tapie Moquette donne une réponse supplémentaire. Il fait parce que si tu as perdu, tu peux pas la froisser et la jeter violemment. Ah ! Excellentes raisons. Euh... Eh bien, écoute, merci pour ça. Où la mangez. Où la mangez. Ah bon ? Chacun son truc. Les feuilles de jeu sont pas compostables encore. Je pense pas. Oh, tu vas loin. Bah, pourquoi pas. Ça viendra ? C'est du papier de bois d'arbre et c'est du wood fruit paper. C'est du papier qui n'a pas été traité pour le blanchiment, en fait. Donc, il y a même pas eu de traitement chimique sur ce bois-là. Euh... C'est pas du papier recyclé non plus, mais le papier recyclé qui a subi un traitement chimique pour être re-blanchi et enlever les encres aussi, faut pas l'oublier. Bien sûr. Donc, ouais, je pense que vous pouvez vraiment... Composter ce papier-là, vous pouvez, mais ça va pas apporter grand-chose à votre compost. Je pense, oui. Et pour le coup, vous pouvez les mettre dehors. En mis d'encre que vous avez mis dessus, si c'était pas un crayon à papier, y'a pas de danger. Tiens, Bidou, il y a une question intéressante. Si on a deux zones de même nombre qui se regroupent à un moment, est-ce que ça devient une seule zone ? Ou est-ce que ça reste deux zones différentes ? Ça devient une seule zone. Et c'est même un conseil tactique que vous pouvez prévoir de rejoindre des zones avec des valeurs... C'est cool ! Si vous avez 3-4 d'un côté et 2 de l'autre, vous mettez un 4 entre les deux, ça vous fait 6-4. Très bien. Et bien là, je pense qu'on peut maintenant commencer la partie. Y'a plus de questions. J'en peux plus, ça commence quand ? C'était la dernière question. Bien sûr ! Allez, c'est parti. Je te laisse lancer les dés, on va mettre ce plan-là. Et puis, si vous avez des questions en cours de route... Alors, on commence avec un 5 et un 3. Un 5 et un 3 pour tout le monde. Donc, allez-y. 5 et un 3. Donc, pour rappel, vous cochez l'action que vous choisissez. Donc, je rappelle, soit le résultat le plus petit, soit le plus grand, soit la différence des deux, soit la somme des deux, soit le produit des deux. Ah non, produit, t'as pas le droit. Ça dépasse 12. Oui, en l'occurrence, dans ce cas-là, ça n'est pas applicable. Tout à fait, parce que ça ferait 15. Moi, j'ai pris le plus grand et j'ai mis un 5 en plein milieu. Bonne partie à toutes et à tous. En effet, Elvade, merci de le rappeler. On peut vous souhaiter une belle ascension. Donc, moi, je vais commencer avec un 8. Je suis un fou. Tu utilises tout de suite une addition ? Ouais. Un 8 et je vais le mettre là. Bah oui. Bah oui. Voilà. Vas-y, continue. Ma toute première partie avec l'extension confinée dans l'appartement, j'avais mes 5 premiers jeux, j'avais utilisé mes 4 additions. J'étais content. Ah 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 ah. Alors, on a 2-2. Eh bah moi, je vais faire un 2 x 2, 4. Et j'ai une première corde, déjà. Ouais, tu te la racontes un peu aussi. Bah t'es deg, parce que toi, tu vas rien faire d'intéressant avec ton 8 là, non ? Oui, 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 oui. Alors, si je le mets là, le 4, je peux en faire quelque chose plus tard. 5, 6, 7. Rah, t'as percé à jour mon plan machiavélique. Je sais pas si tu vas y arriver. Très bien. Donc là, si tout le monde... J'espère que tout le monde arrive à suivre. Normalement, ça devrait aller. Dites-nous si ça va trop vite ou si ça va. C'est ça. Alors, un 0 et un 4. Ah. Bah je vais peut-être refaire une zone à 4. Bah moi, j'ai tout intérêt à prendre le 4. Ouais, je vais prendre la petite soustraction comme ça, une de chaque. Et je vais faire une petite zone à poids là. Quoi ? C'est passionnant. J'aime bien. Moi, je vais prendre le plus grand D. Du coup, je vais commencer ma zone à 4. Toi, tu fais des petits poids alors ? Oui. Là, je vais montrer aux gens... Non mais t'es un tricheur, pourquoi tu fais comme moi ? Je fais pas comme toi. Dis donc. Moi, j'ai commencé par un 8. Et alors, t'as mis les 4 au même endroit que moi après. Alors, moi, je mets le même nombre de points que la valeur dans la case. Oh là 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 là. Ah, c'est ça les professionnels. Non mais c'est... Allez, vas-y, je te laisse. Genre, Caro, tu copies dans celui qui copie. C'est pour aller avec son chemisier, dit Tapie Moquette. C'est des fleurs, c'est pas des pois. Un 4 et un 2. Un 4 et un 2. Ah bah ça, ça m'intéresse. Donc nous sommes à notre quatrième lancée de D. Mais je vais déjà utiliser une addition du coup. Bah moi, je peux commencer à prendre le 6 peut-être. Ouais, moi aussi. Comme ça, ça me fait une petite corde en plus. Non, le 6, c'est pas un bon plan. Je suis déjà à 4, 5, 6. Ah, 6. Ah, 6, c'est un bon plan. Donc je vais prendre là l'addition. Alors l'addition dès le début, c'est pas terrible. Tiens, je fais une zone de 8. 5, 6, 7, 8. Alors là, je vais faire une zone de 8. Ah ouais, c'est vrai. 4 x 2, c'est pas mal. Bah, c'est pas si souvent que tu fais des 8. Alors là, juste pour montrer comment j'en réfléchis. Et puis, que je te rendition sur multiplication. Ouais. Les 8, déjà, t'as que 8 possibilités. Ils sont rares. Et puis, donc là, moi, si je fais 4, 5, 6, 7, 8. Bah, je vais mettre mon 8 là, du coup. Ça se passe. Du coup, là, c'est long de faire les points. Ah, parce que tu fais 8 points. Bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et du coup, ça me fait déjà 9 points, tu vois. Bravo, bien joué. Alors, un 5 et un 2. Ah, il est moyen de faire un 10 avec une multiplication. Ah, carrément. Elle est pas évidente, cette carte, en fait. J'ai l'impression. Après, si j'utilise la soustraction et que j'ai un 3, je peux encore aller à ma cordée là. Ah, mais non, 5 plus 2, 7. C'est carrément mieux. Je vais faire un petit plus. Ouais, moi aussi. Hop, 4, 5, 6, 7. J'attendais que t'aies eu l'idée. C'est bien, ça. T'as vu que c'est toi qui copie, je suis tout à l'heure. Ouais, t'as triché. Ouais, faut que tu le mettes là, ton 7. Tout à fait. Tu le relis avec lequel ? Bah, justement, le choix n'est pas si compliqué. T'as pas le droit de relier les deux, on l'a dit tout à l'heure. C'est vrai, je sais, je sais. Allez, on continue. Donc là, on est au sixième lancé. Celui qu'on est en train de faire, c'est le sixième. On a un 2 et un 1. Un 2 et un 1. Ah, ça m'embête d'utiliser une addition pour me remettre un 3. Moi, j'ai besoin du 3, donc je vais le prendre. Bah, en même temps, si j'arrive à aller de 4 à 3... Mais t'as pas le droit. J'avais dit qu'elle avait la main chanceuse au début de la partie, j'ai peut-être un peu exégéré. Ouais, ça va, hein. Qu'est-ce que je vais me faire de ça, moi ? Vas-y, je fais un plus quand même, tant pis. Moi, je prends la valeur la plus... Moi, je prends le 3, je refais une petite corde. Je vais prendre la valeur la plus haute. Possible de dézoomer un peu plus pour voir vos fliches, s'il vous plaît. Ah, on avait prévu ce plan-là. On a celui-là, si vous voulez. Ah bah voilà, laisse comme ça, c'est bien ça. Mais c'est écrit petit, pour ceux qui regardent sur un smartphone, c'est peut-être un peu petit. Dites-nous si l'idée, c'est bien lisible quand même, comme ça. Sur smartphone, je vais vous dire. Ah, nickel. Et moi aussi, je suis sur smartphone. Et regarde, c'est méga lisible. Méga lisible. Mais oui. C'est pas un mot des années 90. Mais j'aime bien mettre méga devant tout. Alors, c'est plus drôle quand tu dis qu'il est méga tôt. Non, c'est giga. Tu t'es levé méga tôt. Méga, c'est des années 80, giga, c'est 90. J'ai même pas le temps de mettre mon résultat d'avant. C'était un 2 et un 1. C'était un 2 et un 1. Et j'ai dit que je voulais prendre le 2, donc je prenais la valeur la plus élevée. Et je vais le mettre ici. Très bien. Voilà. Donc là, je viens tirer 4 et 4. 4, 4. Donc là, c'est nickel pour le tout terrain. Ouais. On peut pas multiplier. Non. On peut additionner et avoir un 8. Ah, est-ce que ça m'intéresse d'avoir un 8 dans ma corde ? On peut soustraire et avoir un 0. Mais je peux peut-être avoir un 2 x 4 tout à l'heure. Ou en même temps, j'aurai plus de 11 avec l'addition. Voilà. Allez, tant pis. Elle grince, Caro. Ouais, je prends tout. Je vais prendre la valeur la plus faible. Et je vais continuer ma zone de 4. Ça y est, j'ai plus d'addition. Voilà. Je continue ma zone de 4 avec la valeur la plus faible. J'ai tout barré. Très bien. Je te laisse jeter les dés. Je pense que tout le monde... Alors, un 5 et un 5. Un 5 et un 5. Alors, l'addition peut être intéressante. Moi, j'en ai plus, je ne l'utiliserai pas. Et après, que je prenne le plus haut ou le plus bas, ça n'a pas d'importance. La multiplication est interdite. Est-ce que c'est mieux de remettre un 5 et de faire une zone, ou est-ce que c'est mieux de remettre un 5 et de faire une corde ? Ça, c'est des problématiques personnelles, tu sais. C'est pareil, finalement. Parce que ça fera 5-6 et 5-6, ça fera 6 points dans tous les cas. Moi, je vais prendre la valeur la plus faible. Si j'arrive à remettre un 5 encore, je vais remettre un 5. Et j'ai besoin d'un 5 ici pour faire une cordée magnifique qui commence. Donc, c'est à moi de lancer parce qu'apparemment Dai, c'est pas content quand c'est toi qui les lance. Ah ouais, bah super. Ouais, ouais, ouais. Ça serait bien de lancer les dés, là. Je vais essayer de mieux les lancer. Un 6 et un 3, ça vous va ou pas ? Oh, j'ai plus d'addition. Oh, j'aurais tellement pu faire un 9. Oh, je suis dégoûtée. Et moi, j'ai encore une addition, donc je vais faire un 9. Oh, je suis salée. Je suis obligée de le prendre. En même temps, j'ai le 6 qui me permettrait de faire ma cordée, mais le 9 me donne beaucoup plus de poids en fin de partie. C'est un choix un peu plus stratégique. Je prends le plus haut, je prends le 6. Et je fais une petite cordée. Jennifer a fait une zone, bravo à toi. Donc, nous sommes à notre dixième lancée, je crois que c'était ? 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ah, 8. Oui, tout à fait. Oula. Vas-y, c'est toi qui lance, monsieur. Je lance mieux que toi les dés. Pourquoi j'ai autant de 6 ? Non, 5 et 5, c'est bon. Allez hop. Tout va bien. Alors. Un 1 et un 2. T'as plus de cas coché que moi ? Ouais, ouais, ouais. J'ai du foiré là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. T'as combien de chiffres ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mince, il y a une croix que j'ai pas faite. C'est toi que t'as pas fait une croix. C'est moi, je me disais bien qu'il y avait un pépin. Ah, c'est laquelle ? 9 aussi. Tout le monde a 9, regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc c'est moi qui en ai mis une de trop. Et moi, il y en a une que j'ai pas faite. J'ai que 8 croix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est bon. J'en avais mis une de trop des coches. Ah, je sais plus. Et donc avec ce jeté là, c'est le 10ème. Voilà. Ne soyez pas perdus. Bah écoute, faudra voir sur le replay. Ouais. Lequel j'ai pas noté. Alors, un 1 rouge et un 2 jaune. Sachant que la couleur, on s'en fout. Allez, je prends le plus bas. Comme ça, ça me fait un 2 ici à ma corde. Bon, j'irai peut-être pas plus loin que 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est déjà ça. Moi, je vais faire une addition, mais j'ai peur de le regretter plus tard. L'addition. C'est ma dernière si je le fais. C'est déjà ma dernière. Pour faire un petit 3 avec un 1 et un 2. Moi, je dis, c'est la défaite directe. Bon, je vais écouter tes conseils du coup. En plus, moi, j'ai ta fiche il y a 3 minutes là sur l'écran. Donc, je ne sais même pas où tourner. Allez, allez, allez. Je vais prendre la valeur la plus élevée ou la soustraction. Dans tous les cas, ce n'est pas ouf. Allez, je prends la soustraction. Comme ça, je me mets un 1 là. Oh là là, je ne ferai jamais ça. Ouais, mais il faut que je gaspille des soustractions, je pense. Allez, on continue. Donc là, normalement, vous avez dit qu'à se cocher dans le tableau en haut à droite. 2, 3. Enfin, 3, 3, pardon. 3 et 3. Ah, génial. Je peux faire 3 x 3, 9. Trop bien. Et je me remets une corde là. Ouh. Alors oui, pour ceux qui se posent la question, les valeurs vont de 0 à 12. De toute façon, ce qui est important, c'est les valeurs. Bon, je prends la valeur la plus faible. Comme ça, je me fais une corde ici et là. Il y a des gros dés quand même. Il y a des grosses valeurs. Dès que les petites tombent après, c'est emmerdant. Yes. Le 9, j'aurais pu le faire, mais voici intéressant. Il y a des grosses. 3 et 2. 3 et 2. Je fais le petit zoom qui va bien. 3 et 2. Alors, 3 x 2, 6. Ça ne m'intéresse pas. Il est coincé là-bas, celui-là. Jess dit qu'elle a déjà une petite cordée de 1 à 9. Moi. Bravo. Moi, j'ai une cordée de 2 à 9. Franchement, elle a bien joué. En mettant 1 en plus. Carrément. Je prends une multiplication. Ah, Jennifer, elle dit qu'on joue pareil, Caro. Les grands esprits se rendent compte. J'ai plus d'addition déjà. Attends, je reviens sur ça. Je vais prendre le plus grand. C'est mal... Tant pis, je l'assume. Tant pis. J'ai fait une connerie au tour précédent. Je l'assume. Aïe. Je t'avais dit qu'il fallait jouer ça. C'est pas ça. C'est que j'ai fait la cordée, en fait, ici. Tu la verras plus tard sur le replay. J'ai fait la cordée là. Alors, j'aurais dû la faire là. En fait, je suis idiot. Oh ! Oh, c'est sale. Ouais, j'avoue. Tant pis. Ça permet de montrer les erreurs à ne pas faire aussi. Des fois, c'est bien de faire des erreurs. C'est toi qui jette les dés. Allez, c'est moi qui jette les dés. Alors, le but, quand même, c'est de ne pas la faire. Oui, tout à fait. Mais en les montrant, c'est ne faites pas ça. N'essayez pas chez vous. 0 et 3. Ouh, ça m'intéresse pas. 0 et 3. C'est pas terrible. Je fais une soustraction. 0 et 3. Et je fais une zone. Parce que si j'attends d'avoir un 2... Ouais, non. Allez. Comme ça, je suis sûre de se courir avec. Il faudrait que tu relances les dés, parce qu'en fait, je fais pas mieux que toi, je trouve. Ouais, bien sûr, oui. Moi, je fais une soustraction. pour avoir un 3. Et du coup, je vais mettre un 3 ici. Et du coup, je me fais une corde. Je pense que d'un point de vue point, je fais 5 points dans ça. Bah, c'est déjà pas mal. Bon, là, par contre... 3 moins 0 égale 3. Tout à fait, Vincent. Ça m'étonnerait que j'arrive à faire un 10. Tiens, il y a Miroslav. C'est Miroslav. À moi, il y a un 5 x 2 qui tombe. Alors là, j'aurai tellement de chance. Allez. Je lance ? Vas-y, lance un dé. Moi, je lance l'autre. Ah bon, d'accord. A-t-on plus de chances de gagner quand on est prof de maths ? Un 5 et un 0. Je ne crois pas. Un 5 et un 0. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Ah bah, quelque chose de joli, je te souhaite. Donc là, si j'ai un 1, 2, 3, 4, 5. Autant que j'essaye de prendre la valeur la plus... Allez, je fais la soustraction et puis je me mets un petit 5 là qui, pour l'instant, ne sert à rien. J'espère que je trouverai un truc à faire avec ça. Je vais prendre une soustraction. Comme ça, je mets mon 5 là. Ce qui n'est pas ouf, mais c'est pas... Ah ouais, tu as deux cases mortes là avec ton 1 et ton 5. Ouais, mais je vais essayer de la relier avec un peu de chance. Allez, tiens, lance un dé. J'en lance un. Un 4 et un 3. Bah voilà, magnifique. Moi, ça me va très bien, ça. Alors, pour ceux qui ont encore des multiplications, 4 x 3, 12, c'est trop bien. Bah, c'est bien si tu le relis à quelque chose. Si c'est orphelin, ça sert à rien. Si je prends le plus grand, j'aurais plus de plus grand à choisir. Allez, tant pis. Bon, moi, je rabarde l'orphelin. Et puis, je sais où, hein. J'ai choisi où j'allais jeter des gens dans le ravin. Tu sais quoi ? Ça me rappelle cette émission qui me faisait peur quand j'étais petit, Philippe Rizoli. Il y avait le tir au lien et quand il tombait, j'avais peur du cri. Ah bon ? Je vois pas de quoi vous voulez dire. Ou le coyote dans BVP Coyote aussi, qui tombe en permanence de tous les ravants qui existent. Ouais, mais puis t'avais envie qu'il tombe. Ouais, parce que c'était drôle. Et on attendait tous le pfff à la fin. Zéro en petit peu. Les petits écrans de fumée. C'est ça. Fais un 6 STP. Au prochain lancé, on fera peut-être. Non, je veux pas, moi. Je fais la valeur la plus basse, du coup. Moi, j'ai plus d'addition parce que c'est drôle, mais j'ai plus d'addition, plus de multiplication. Ça va jouer petit, là. Si tu prends l'addition, je prends un digestif. Alors, 2 et 4. Oh, qui est-ce qui réclamait ça ? Vincent ! Et ben voilà, tu vois. 2, 4. 2, 4. 2 x 4, 8. C'est bien, hein. Si je mets mon 8, là. Ah si, ça fait une zone. Je peux pas le relier, mais ça fait une zone, donc c'est cool. Allez, je prends la multiplication. Est-ce que j'ai des chances ? Et j'aurais fait plein de zones ce soir. En tout cas, je veux pas faire de trous. Je veux pas de crevasses. Je vais essayer de scorer avec le trou. Moi, je vais faire le 6. Parce que je me dis que... Dice, il est content ! Tifon aussi ! Je vais faire un 6. Tu vois, j'ai fait un super lancé, là. Mais carrément. Donc, vas-y, je t'invite à retenter notre chance à tous. Allez, un 1 et un 5. Nat va nous laisser. En tout cas, merci pour l'accueil et les règles. Je voulais voir comment ça se passe. Et ça donne encore plus envie d'acheter à la semaine prochaine. Cool ! Merci, Nat, pour ton commentaire. Et bonne soirée à toi. Bonne soirée. Et soutenez vos boutiques et du click and collect. Profitez-en. Carrément. Tout à fait. Il y a Froggy qui dit, quand on regarde la feuille de Vianney, comme guide de montagne, c'est plutôt Popeye et dans les bronzés. Je ne sais pas comment je peux le prendre. Je vais choisir de bien le prendre. Merci Froggy. On a 90 personnes sur le live, pour info. Donc, merci beaucoup. C'est trop, trop, trop cool. Ouais, c'est cool ça. 5 x 1, 5. Mais ça ne m'intéresse pas, ça ne zone pas. Si je fais une soustraction, ça me fait une zone. Si je prends le plus bas, ça va me faire un truc tout pourri. Je vous montre la réflexion de Caro rapidement. Dernière soustraction. Et je refais une zone. Mais c'est vrai, je suis à fond dans les zones ce soir. Bah, c'est des petites zones, ce n'est pas des gros chiffres, mais ce n'est pas grave. Pour l'instant, je n'ai pas de Grumpy Cat. De Grumpy Cat. Tu dessines des Grumpy Cat toi, c'est vrai. Oui. Moi, j'ai deux cases toutes à droite. J'ai deux petites cases toutes à droite, vides. Voilà. Donc, en gros, ce qui va tomber, ce sera le coup de bol. Ça va tomber. Moi, je vais faire la valeur la plus forte. Et je sens que je vais le regarder. Carole est méga zone. Ah non, je vais faire la multiplication plutôt. Je fais la multiplication. Je fais un 5 là. Oh ! Et une petite zone de 5. Un 0, STP. Moi, il me faut un 2 et un 4. Moi, un 0, ça ne m'intéresse pas trop. Donc... Allez, 5 et 3. Débrouillez avec ça. 5 et 3 ? Bah super, ça me fait un 2 avec ma soustraction. Pas mal, ça. C'est pas mal. Ah, je suis tenté. Je suis obligée de prendre le plus petit. Je ne peux pas faire autrement. Donc, je vais prendre le 3 et faire une corde. C'est minable. Une corde à 4, 3. Une corde 2. Bah, une corde. Tu peux faire une corde. Mais ce n'est pas dans ce jeu, là. Moi, je vais pouvoir faire quelque chose qu'à partir du moment où on a un double 4, double 5 ou double 6. Ou 5, 6 ou 5, 4. Ah ouais, ce n'est pas évident. Tu as des trucs au-dessus de 4 parce que sinon, ce n'est pas possible. Je prends ma soustraction et je mets un 2 là. Du coup, ça fait clac et clac. Bien joué. Il me reste le minimum. Il me reste 2 minimum. Alors, tu fais le... Moi aussi, il me reste 2 minimum. Moi, il me reste supérieur ou inférieur. 5 fois 3, 10. Eh, dis donc Alchi, on ne triche pas. C'est un peu l'ultime lancée, là. Oh non. Oh, zut. Oh non, je vais avoir un grumpy. Combien ? 1 et 1. 1 et 1. Ah bah moi, c'est quelqu'un qui m'a mort. Alalalalalalalala. C'est dommage qu'on n'ait pas une machine à voyager dans le temps pour revenir en arrière et relancer les dés. Ou pas. D'accord. Sinon, ça pourrait foirer le continu à l'espace de temps. Tu as raison. Bah moi, je vais... En fait, peu importe ce que je choisis, c'est ça le drame. Je t'aime Caro, carrément. Donc là, héo, dis donc. Moi, c'est... Il y en a quand même qui disent que c'est pourri. Regarde mes choix, moi, que j'ai. Eh ben. Bah c'est soit la valeur la plus haute ou la plus basse. Ah bah t'as le choix entre 1 et 1. Eh bon, bah on va prendre 1. Donc là, ça fait une zone, quand même. Donc j'ai rien d'orphelin. Oh, moi j'en ai eu une. Eh oui. Je suis dégoûtée. Merci Survivor pour le follow. Bienvenue à toi. La Martinique déteste ce dernier lancé. Allez, c'est l'heure du comptage des points. Ouais, on va commencer par Caro. Donc vas-y, explique précisément comment tu comptes tes points pour aider tout le monde. Donc je vous invite à faire pareil. Alors, je vais compter les cordes. Donc là, j'ai une corde qui relie un 4 et un 3. Donc ça fait 4, 5. Là, j'ai une corde qui relie un 5 et un 4. Donc ça fait 5, 6. Là, j'ai une corde qui relie 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Donc ça fait 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, ça c'est bien ça. Là, j'ai une corde à 6, 7. Autoconviction. Là, j'ai une corde à 4, 5. Oh, j'ai fait plein de cordes. Ma plus longue corde, elle fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai un plus 20. 74 pour Antoine. Ouh, c'est déjà compté. C'est joli. Alors, au niveau des zones, là, j'ai une zone à 4, 5. Oui, 80, 85. Là, j'ai une zone à 8, 9. Là, j'ai une zone à 5, 6. 4, 5. Et là, 3, 4. Et ma plus longue zone, elle a 2 cases. Donc ça score pas. Ah, dommage, j'aurais dû faire des plus grandes zones. Et j'ai moins 3 parce que j'ai un Grumpy et j'ai plus qu'à tout additionner. Vas-y à toi. Non, vas-y, additionne. Vas-y, vas-y, on le fait en entier. Tu es chiant. Oui, je suis chiant, je sais. En plus, c'est l'épreuve de maths additionnée. Normalement, c'est logique. 46, 52, 52, 59. Pendant qu'elle éditionne, je vais faire la mienne. Ah, t'as vu, j'avais dit. Elle était déjà 59 juste avec tes cordes. 10, 20, 29. Ouh. Alors. 5, ça fait 70, ça fait 88, moins 3, 85. 85 points. Je crois que c'est mon meilleur score. Waouh. Tu veux corriger ma copie ou pas ? Bah, vas-y, compte. Alors, la mienne. Oh, bien joué, Froggy. Et bien, j'ai eu le score. Ouais, carrément. N'hésitez pas à aller sur le Discord pour poster. Il y a un channel Trek 12 pour aller poster votre score. Vincent dit 111 points, mais je veux une preuve. Il faut aller la poster sur le groupe Facebook de Trek 12. Ouais, franchement, je veux une photo. Non, c'est du mythoïde. Oh. Tout m'en doutais. Tu nous avions eu. Ça, c'est ça. C'est la petite partie qui est un peu drôle à la fin. C'est que tout le monde compte. Tu fais, ah, bah, 98. Et là, ils jouent, quoi ? Et puis après, tu montes, tu fais, non, en fait, 27. Les plus trois qu'à Tétan, on s'en sert pas. C'est quand on joue avec les... C'est quand on joue avec d'autres règles. D'accord. On s'en sert pas. Non, c'est avec les équipements dans la boîte, on voit les équipements. Mais oui. Donc, alors, 6, 7. D'accord. 7. Ah ouais, pour expliquer les mauvais scores, on crache sur les mauvais lancés. C'est ça, bien sûr. C'est ça. 3, 4, 5. Alors, est-ce que tu peux redire plus lentement comment tu comptes les cordées et les zones ? Alors, d'accord. Très bien. Tu prends le plus haut... T'as fait moquer de 81,2. Tu prends le plus haut de ta corde ou le plus haut de ta zone, et tu rajoutes 1 par corde ou par zone supplémentaire. Par exemple, moi j'ai 9, du coup là ça fait 9 points, plus 1. Donc ça fait 10, 11, 12, 13 et 14. C'est ça. Et si j'avais fait le meilleur choix dans mes vies, là j'aurais fait là et j'aurais eu des points plus. Tu aurais eu 15, 16. Donc là ça fait 14, mais c'est déjà pas mal. Ça va. 14, là j'ai 4, 5, 6. Et ici j'ai 4, 5. 4 points pour celle-là, plus 1 pour la suivante. Ok, super, merci. Ok, pas mal. Donc, la plus longue cordée c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 10 points supplémentaires. Donc, 5 et 5, 10, plus 14, 24, 26, 27. T'as déjà 30. 37 ? Ouais. D'accord. Ouais. Attends, j'ai pas compté ton plus 10 là. Bah c'est... Ah oui, mais... Parce que là t'es à 1 et 10, 30, 37 et 10, 47. Juste, il manque 47. 47, on est d'accord. Parce que si tu comptes en même temps que moi, mon cerveau ne sait pas faire. Oui. Donc 47, ce qui est pas mal, mais qui est loin du 59 que t'as fait. Eh ouais. Ensuite, les zones. J'ai fait que des petites zones, donc ça va pas être ouf, 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 ouf. Comme le collège à l'époque. 4, 5, 6. Ouais, c'est ça, c'est téléchauffement. 8, 9. C'est pas terrible. 5, 6. Ouais, mais toi, moi, t'as fait une zone de 3, donc t'as un petit bonus de 1, que moi j'ai pas. Waouh. Un bonus de 1. Mais non, le plus 1, il va là. Il va dans le plus, il va pas dans le égal. Ouais, mais de toute façon, c'est... Je suis dégoûté quand même. Donc j'ai un bonus de 1 ici, et là... 12 et 10, 22. Ouais, voilà. C'est bien, merci. Vas-y. J'ai aucun orphelin. T'as fait 69. Voilà. J'ai fait un score érotique, comme on dit. Il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait, je l'ai vu passer dans le chat aussi. Ok. C'est peut-être Mélanaphore. Eh ben, je suis nul. Par rapport à vous, en tout cas... Bah, bravo, bravo. Gamestess, je vais devoir y aller en plus de toute façon. Il a cassé son piolet. Merci à Lumberjack d'être présent sur le live. C'est méga, hyper, giga cool de regarder le replay. Je regarderai le replay. Bonne soirée à tout le monde. Salut à toi et à Steph. Ciao. Bonne soirée. Et en tout cas, ben voilà, on a fait la partie à 90 joueurs presque. On va voir. Ouais, c'était génial. C'est impressionnant. Top, top, top. Très cool. Euh... Est-ce que... On n'a pas 90 résultats, parce qu'il y en a qui ne veulent pas le dire. Ouais, c'est ça. Il y en a qui ont un petit peu. Il y en a qui n'assument pas trop. Moi, j'assume. Forcément, je suis obligé. Mais... Il y a une question pour Antoine. Euh... Ah ouais, mais c'est un peu spoilé, quand même, la question, là. Ah ouais, le gros spoil. Mais je vois même pas... C'est de l'énorme spoil. Moi, je sais pas de quoi tu parles. Ah, le spoil raté, quoi. Tu vois. Rah là là. Euh... Donc, euh... Est-ce qu'on a d'autres... Toi, tu as dit que tu nous quittais après une partie, parce que t'avais encore d'autres choses à faire dans cette soirée. Ouais, j'ai fait qu'une partie. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Et puis, on a pas mal de live organisés ces prochains jours. Donc, euh... Je vais faire... Je vais faire des demi-soirées. Très bien. Et en tout cas, ce fut un plaisir de t'avoir. Merci pour l'affiche spéciale. C'était vraiment super sympa. Et puis... C'était la deuxième fois que je l'ai jouée. Tu vois, je l'avais testée qu'une fois. Et comme si je l'avais pas jouée depuis le score que j'ai fait. Oui, peut-être. Non, non. Elle est cool. Les deux petites cases sur la droite, il faut s'en occuper bientôt pour ceux qui font la deuxième partie, là. Carrément. Là, les... C'est pas toutes celles. Ouais. Ici, là, les deux petites cases, là. Moi, j'ai fait l'inverse. Je me suis occupée des cases à droite, mais je me suis pas occupée de celles en haut à gauche, et c'est ça qui m'a fait un grumpy à la front. Il y en a deux, ouais. Ouais. Il y a deux coins. Il y a deux coins où il faut pas les délaisser. Mais ça va encore en haut à gauche. Tu peux faire le... Une petite... Une petite zone plus une petite cordée qui permet de faire un petit peu de points quand même, même si c'est peu. Ici, tu peux te sauver un petit peu comme je l'ai fait. Ouais. Là, en gros, je pouvais mettre... En fait, sur un truc comme ça, là, par exemple, dans cette configuration-là, si là, ça s'était effacé, là, ça pourrait marcher si je mets un 7, un 6, un 5 ou un 4. T'as pas compté ta zone de 1 ? Ma zone de 1. Regarde, t'as fait une zone de 1, là. Une zone de 1, ça fait deux points de plus. C'est pas Puchette qui l'a vu. Ah oui. Bah, ça fait deux points de plus. Bah, deux points de plus. 71 points. Ça fait 71. Voilà. 71, le vrai sport. Est-ce que t'as des trucs à rajouter, Antoine ? Encore une petite exclue, un petit truc qui fera plaisir aux gens qui nous suivent. Ouais. Je vous ai vendu l'extension au début. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Oui, la semaine prochaine, on en a parlé, on a des lives. Et la semaine prochaine, on a déjà fait du teasing la semaine dernière sur un carnet de survie du Tracker confiné. En fait, on va l'annoncer lundi. Je suis impatient de voir ce cadeau. Ouais. On l'annonce lundi. En gros, ça va être le plus gros cadeau qu'on vous fait sur ce confinement, en fait. Et c'est surtout, c'est aussi pour soutenir toutes nos boutiques qui sont rideaux à demi-ouverts avec une petite table à vous lancer les sacs à 3 mètres, mais à faire du click and collect ou à vous livrer chez vous qui font l'effort de se déplacer. Mais quoi qu'il en soit, c'était aussi pour ça. C'était pour vous permettre d'aller en boutique et d'avoir des choses, des petits cadeaux. Mais vous verrez, on vous annonce tous à lundi. On fait un beau post et un bel article sur notre site. Et puis, les boutiques aussi auront toutes les nouvelles lundi. C'est cool. Super. Et est-ce qu'il y aura des itinéraires Herbie sur les deux autres maps de base et une date pour la semaine 2 du confinement ? Alors la semaine 2 du confinement, ce sera la semaine 2. Donc ce sera la suite de la première fiche. Et ça, ce n'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine d'après. Elle est déjà en test. J'ai déjà pris des raclées sur ces tests. Elle n'est pas facile. Mais voilà, Bruno et Corentin sont déjà en train de bosser dessus. Ils sont même proches de la fin. L'idée maintenant, c'est que c'est à moi de travailler puisque c'est à moi de la mettre en page. Mais ça, ça arrivera la semaine du 20, je ne sais plus combien. Et la semaine prochaine, il y a les deux lives avec eux, avec les duels et le carnet de Tracker Confiné. Et sinon, après des itinéraires, il y a le live avec le carnet d'écrit comme vous avez dit tout à l'heure. Il y a un autre itinéraire encore. Super. C'est sympa de faire des cartes comme ça parce qu'on t'offre aux joueurs plein d'extensions gratuites finalement pour le jeu. Et tu as une diversité de maps assez phénoménale maintenant. Donc c'est pour ça que si tu rassembles tout... C'est pour vous. C'est pour vous permettre d'avoir quelque chose de vraiment différent. C'est vrai que les ascensions que font les joueurs avec leur boîte, ils les font déjà avec leur boîte. L'idée, c'est que si on vient vous voir en direct, c'est aussi qu'on puisse passer tous un moment avec une petite nouveauté ou un petit truc sympa. Carrément. Merci beaucoup en tout cas pour la disponibilité, la gentillesse. Merci. Et puis merci pour le jeu d'avoir édité ça. C'est encore une fois une belle boîte. Merci aux auteurs surtout. Ouais, mais il faut la rencontre entre tout le monde, sinon ça n'existe pas. Et du coup, ça fait très plaisir à voir. On a des bons jeux français, comme on dit. Et il en fait partie. La France, il y a plein de bons jeux. Ah oui, je suis d'accord. Mais c'en est un de plus. Merci beaucoup, c'est super sympa. C'est pensé. Sinon, on ne ferait pas de live sur le même jeu. Sachant qu'on s'était interdit de faire deux fois un live sur le même jeu. Interdit, interdit. C'est vrai, ça. Il n'a pas forcément la règle. D'ailleurs, il faudra supprimer la vidéo. D'ailleurs, ça ne s'est jamais passé. D'accord ? Donc, merci encore à toi. Et puis, bonne soirée. Et on se retrouvera peut-être sur un prochain événement avec grand plaisir. Bonne soirée aux 90 personnes qui sont là et amusez-vous bien. Et faites mieux. Oui. Merci. Pour moi, ça peut être dur. Merci. Salut à toi. A très bientôt. Salut. Salut. Et voilà. Alors, on a... On a Survivor qui vient de la Martinique. Et pour lui, c'est en plein après-midi. Oh, c'est génial. Il est 16h30 chez lui. Eh bien, je te souhaite une très bonne après-midi. C'est vraiment un plaisir de t'avoir. Ça fait plaisir quand on a des joueurs autour du monde. C'est vraiment trop cool. Eh bien, si vous êtes partant pour une deuxième partie, c'est tout à fait... Ah non, on est partant pour une deuxième partie, non ? On est partant pour une deuxième partie. Ça rime, ça, presque. Ça est par-par. Cette vidéo s'auto-détruira, ouais. Allez, Gour, on enchaîne vite. On enchaîne vite. Est-ce que tout le monde a une feuille ? Survivor, tout nul, toute impunité du coup. Ah, il y a des gens à Montréal aussi ? Non. Non. Trop bien. Allez, on enchaîne. On essuie nos... Nous, on essuie nos tablettes. J'essaye d'essuyer sans faire de bruit, tu sais. C'est compliqué. Je vais juste regarder un petit truc. Bon, cette fois-ci, je ne me trompe pas d'une case. Je fais attention. Ouais. Parce que là, je suis sur tes triches. Parce que je veux encore être Caro à la triche. Donc, tout pour... Je voulais laisser un petit message rapidement. Je voulais juste te dire très rapidement. Merci à toutes celles et ceux qui sont venus nous voir pour la première fois. Bien sûr, à toutes celles et ceux qui sont là pour la... Encore ce soir. Quarantième fois. Mais merci beaucoup à vous. C'est très très plaisant de voir toutes et tous ici. Sachez qu'on fait des lives tous les mardis soirs et tous les jeudis soirs. Alors, on ne fait pas des lives où on joue ensemble à chaque fois. On vous montre des jeux. Et on a également une chaîne YouTube avec tous nos replays. Donc, ce replay sera également sur YouTube d'ici quelques heures, jours, au plus tard. Donc, n'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube si vous voulez voir d'autres replays, d'autres de nos lives. Et à follow la chaîne si vous voulez découvrir plein d'autres jeux de société. Vous pouvez voir, il y a pas mal de jeux qui nous attendent derrière. Notamment, une petite exclue avec un live la semaine prochaine sur The Specialist de Enludime. Et... De Enludime ? De... Spécialiste, pas Enludime, d'Explorite, pardon. Il est 21h34. Vianney, manque d'énergie. Donc voilà, il y aura The Specialist la semaine prochaine en live. Vous en saurez plus très bientôt. Donc, n'hésitez pas à revenir. Ce sera un plaisir de vous accueillir. Donc, c'est parti. C'est parti. Pour une partie. Bah oui. Est-ce qu'on part du principe que c'est toi qui lances les dés tout le temps ? Si tu veux. Ah, je demande un SMRG. Comme ça, c'est moi qui aurais tous les reproches si je fais pas des bons lancer dés, c'est ça ? Alors, qu'est-ce que j'ai raté ? Vous pourriez faire une partie de Master World ? Je connais pas. Euh... Est-ce que ça... Alors, pourquoi pas ? Avec plaisir. Faudrait qu'on achète le jeu. Ah. C'est un mastermind. La comparaison, désolée. D'accord. Un mastermind avec des mots. D'accord. Si. Et le jeu a l'air très intéressant. Mais je me demande... Oui, on pourrait peut-être essayer de le faire en live. C'est une bonne idée. Pourquoi pas ? Avec plaisir. C'est parti, on y va. J'espère que vous avez tous reset vos fiches. Ouais. Fais reset la fiche. Hop. On commence avec un magnifique jet de 3 et 0. C'est pas mal, non ? Si, c'est pas mal. On va peut-être pouvoir faire quelque chose avec ça. Salut, Dice. Merci d'avoir fait une 46ème partie avec nous. Je retourne à mon orgie ludique. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, Dice. A bientôt. Merci beaucoup. A très bientôt. Vous allez devenir mon rendez-vous des tentes hebdomadaires. Et bah écoute, avec plaisir. En honneur. Du coup, ça fait deux rendez-vous hebdomadaires. Un mardi, un jeudi. Exactement. Master Ward à deux, mais en adaptant les règles pour du live à mon avis. Prenons une soustraction. Alors, il voulait voir nos deux fiches. On va leur montrer peut-être. Tout à l'heure, il nous avait demandé ça. Mettons un 3. Tiens, décale un petit peu. On va décaler un tout petit peu. Parce que, hop, comme ça, moi j'ai le chat et j'ai pas envie de s'embêter. Donc, 3 et 3, 0. Je vais prendre... Valeur la plus élevée. Et je vais mettre mon 3 ici. Je pense que c'est un bon endroit pour démarrer. C'est pas mal. Alors, on a un 4 et un 0. Oh, décidément ! Un 4 et un 0. Moi, je vais faire... Et puis, je vais refaire un moins. Un 4 et un 0. Puis, je vais mettre un 4 là. Puis, je vais commencer ma petite corde. Faire un plus. Et je vais mettre mon 4 ici. Tu fais une corde aussi ? Oui, c'est vrai. Je fais une corde également. Tu te calmes. Alors, un 3 et un 2. On va peut-être un peu vite. Un 3 et un 2. Si je les ajoute... Je peux avoir un 5 là. Après, si je les multiplie, je peux avoir un 6 là. Et peut-être espérer avoir un 5 après un jour. Un 3 et un 2. C'est plus facile d'avoir un 6 ou d'avoir un 5 dans ce jeu ? Alors là, les probas, c'est toi qui les calcules. C'est une chaîne débutant. Ils n'ont pas les moyens d'avoir de bons lanceurs d'aider. Bah oui, c'est ça. Moi, je trouve que mes jeux, ils sont très bien. Vois-tu, je vais prendre une addition. Là, je fais un 5 et je continue ma petite corde. Donc, pour l'instant, moi, je suis très bien. Donc, poupoune. C'est un peu ça que ça veut dire. Le gâchis de plus. Bah, chacun son gâchis. Très bien. Bah, moi, je fais une corde. Non, mais arrête de faire les mêmes trucs que moi. Pas tout à fait. Tiens. Ma fille est fière de faire une zone de zéro. C'est important. Il faut l'encourager. Bah oui. T'as refait un 2 et un 3. Bah oui, écoute. Multiplication. 6. Petite corde. Bam bam. Voilà. Pour l'instant, c'est presque du copier-coller d'un côté et de l'autre. Zone à zéro, France. Encore, j'ai pourri et je quitte la salle en claquant la porte. Un 2 et un 2. Ah. C'est vrai que tu fais des dépourris. Est-ce que je prends la plus petite ou est-ce que je prends la plus grande ? Moi, je prends la plus petite. Parce que si je mets un petit 2 là... Tu pars où ? Parce qu'après, on va dire que je plagie. Je m'en vais là-bas. Moi, je vais là-bas. Ah, tu descends. Vas-y, bien. Ouais. Un 2 et un 2. Un 3 et un 4. Oh, ça, c'est génial, ça. Un 3 et un 4. Une petite addition qui nous donne un petit 7. Addition pour un 7 ici. Pour un 7 avec toi, je ferai n'importe quoi. Salut, 10. Bonsoir à toi. Tu vois, ils sont un peu lunatiques. Des fois, c'est bien. Des fois, c'est pas bien. Vous n'avez pas des dés à 20 histoire de faire un 4 ou un 5. Ça va devenir compliqué. Allez, c'est moi qui les lance. On avait un 3 et un 4. Là, on va avoir un 3 et un... Pardon, un 4 et un 1. Un 4 et un 1. Alors, si je prends la plus élevée, je peux me refaire une zone de 4. Oh, je peux essayer de faire une grande zone ? On va essayer déjà. Mettons un 4 ici. Tac. Allez, c'est parti. Je recommence avec mes zones. T'imagines faire une zone de 9 ? Eh bien, tu ferais une belle omelette. C'est pas un des objectifs pour ouvrir une enveloppe ? Non, c'est une zone de 7 et une zone de 5 qu'il faut faire. Une zone de 11 aussi. Ça, c'est pas évident. 2, 11. Statistiquement, pour que ça tombe, celle-là. Euh... Moi, j'ai bien envie de faire une soustraction. Bah, fais-toi plaisir. Ou alors, je fais une zone de 4. Parce que si... Comme par hasard ! J'ai fait une zone de 4, tu vas faire une zone de 4. Ah bah non, sinon, je fais un 1. Ça commence à bien faire. Je fais un 1. Je prends la plus petite valeur. Et je fais un 1. Et du coup, je agrandis ma cordette. D'accord. Alors là, on est d'accord que... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je ne suis pas trompée, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est donc là... Toi aussi, t'en as 7 de barre. Oui, tout à fait. Tout va bien. Alors, un 4 et un 6. C'est clair. Une odeur de raclette, ça serait très très agréable. Un 6 et un 4. Ça, c'est pas mal, ça. Ouais, mais mon 10, il ne me servira à rien. Parce que je pourrais faire 8. Un 6 et un 4. Ou 8. 9, 10. Ça ne marcherait pas. Si je mets encore un 6... Ou alors, je prends la plus petite et je continue ma zone de 4. Un 6 et un 4. Allez, j'ai dit que je faisais une zone de 4. Salut, Quintana Kelly. Bienvenue à toi. Merci pour le follow. Et je me mets une zone de 4 là. Hop. Ça m'étonnerait que j'ai 8, 9, 10 là. Ce serait trop beau. Donc, à mon avis, je vais continuer avec mes 4. Tout par là. Ah, j'avoue, je ne sais pas quoi faire. Je pense que je vais prendre la plus petite valeur. Alors que c'est un peu dommage de gâcher un 6. Mais... Un 10, je ne vois pas trop ce que je veux en faire. Non. C'est risqué. Il sera tout seul. Oui, c'est risqué. Puis c'est ma dernière addition si je fais ça. Ce n'est pas une bonne idée. À moins que tu aies un 9 après derrière et que tu arrives à l'encorder. Non, non. Je vais prendre... C'est chaud. Je vais prendre juste le 6. Comme ça. Je vais le mettre là. Froggy, il ne joue pas même jeu que nous. Il avait des diplos tout à l'heure. Là, il a des vélociraptors. Allez. Un 1 et un 2. Bah dis donc, tu fais des beaux lancés. Je suis désolé. C'est peut-être ce tapis là qui est nu. Ah bah oui, bien sûr. C'est de la photo tapis. Alors, n'empêche que si je fais une petite soustraction là. Ça fait un 1. Ça fait un 1. Et du coup, je peux continuer ma petite corde. C'est pas mal. Par contre, je ne sais pas trop ce que je vais faire des deux petites valeurs là-bas en haut. J'espère que je vais savoir les compléter. Si je fais une zone de 1, je me... Je vais mettre un 1 là. Tu te tires une balle dans le pied. Pour l'instant, c'est du orphelin. Il n'y a rien là. Oui, mais du coup, là je peux mettre un 2. Là je peux mettre un 5. Bon, ça m'ouvre des... C'est un peu compliqué. Allez, 4 et 5. Un 4 et un 5. Bah voilà. C'est ça qu'on veut. Ah mince. Le 9, il ne tombe pas au bon moment. J'ai pas de 8 d'abord. Si le 9 ne tombe pas au bon moment, tu vas peut-être le casser. Mais c'est très drôle ça. J'aime beaucoup. C'est pas fou. C'est pas fou. Je dirais 5. Je vais prendre le 5 moi. Allez, moi aussi je prends le 5. Je prends la plus haute. Comme ça, je recommence une petite corde ici. Moi aussi. Ah ouais, mais non. Si je prends la plus basse, ça me refait un 4. Et ça y est, ça triche. Allez, je remets un 4 là. Donc du coup, j'enlève la plus haute et je mets un trait sur la plus basse. Voilà. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Vas-y, lance. Tu fais un beau jeu. Allez, allez. Un 5 et un 2. C'est pas mal ça. Ah. Et si je faisais une zone de 7 en plus ? C'est cool ça, non ? Moi, je vais claquer ma dernière addition pour un 7 là. Ça fait tellement de fois. Ah, c'est pas comme ça. Moi aussi, je remets un 7 là. C'est là que je dois la relier. Vive les zones. Tu sais, c'est bien ça. Ce serait bien. Ah non. J'ai pas vu la lumière. Je préfère le mettre là. Pour faire une zone là ? Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'espère pour toi que tu arriveras à faire quelque chose avec ces deux cases là. Bah, on verra. Une zone de 10. Wow. Bien joué. C'est beau ça. 1 et 0. C'est pas vrai. Bah, on va faire une petite multiplication. Comme ça, si je mets un petit 0 là, ça m'agrandit ma corde. C'est nul. Bah, je suis arrivé au bout de ma corde là. De 7 à 0, je peux pas aller plus loin. C'est nul. Nul, nul, nul. Du coup, je fais une soustraction. Je fais 1 moins 0. Pour faire une zone de 1. Ce qui est déplorable. T'oublieras pas de la compter tout à l'heure celle-là. Certes. Alors, 2, 4. Bah, moi je prends une multiplication directe et je mets un 8. Ah mince. J'aurais voulu avoir une 8 là. J'ai pas réfléchi longtemps. Ouais, c'est pas vrai. Je vais le faire aussi. Comme ça, j'ai 8 là et je peux relier. Je fais une petite corde. Mais c'est déjà ça. Moi aussi, avec vos lancers, je suis au bout de la corde. Ah bah non, quand même pas. Ils sont à bout. Une cordée de 11. Wow, bien joué. C'est impressionnant. Miss Valérian, bravo. Un 4 et un 0. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Moi, je peux encore utiliser du 4 là et du coup, j'agrandis ma zone. Ça, c'est cool. C'est très bien ça. C'est très très bien. En fait, là, j'ai un 5. Donc là, si je mets le 4 là, je peux faire encore 3, 2. Oh, et si t'arrives à relier avec ton 1, c'est encore mieux. Mais je peux pas... Ouais. Mais après, je peux le faire 4, 3, 2, 1. Bon, on va essayer ça. Essaye, hein. Je sais pas si t'auras la chance de l'avoir. Il y a peu de chance pour que ça marche, mais... Allez, 4. Pourquoi tu fais pas plutôt une soustraction ? Parce que là, tu te prives du fait d'avoir des grands trucs, tu vois. Ah oui. Merci. Pour ce conseil, avise. Avise rien avec plaisir. Tapie Moquette, il croit qu'il vient de faire une chute dans la falaise, là. Ah, zut. Un 2 et un 0. Bah, je te rejoins, Tapie, je pense. Alors, est-ce que je prends ma dernière multiplication ou ma valeur la plus basse et je fais une zone de 0 ? C'est nul une zone de 0. Mais en même temps, j'ai pas envie d'avoir cette case-là toute seule à la fin, tu vois. Allez, je prends la multiplication. Ah ouais, mais s'il y a un 3x3 qui tombe et que j'arrive pas à mettre un 9, là, je serai dégoûtée. Allez, je prends le moins. Qu'en te reverrai-je ? Pays merveilleux. Ou ceux qui s'aiment ? Vive ta 2. C'est Francky qui a... Francky Ghostlywood. 4 et 1. Ah bah, j'ai encore un 4. Bah, c'est parfait. Et je suis en train de me faire une zone de 4, là. Oui, je peux faire une soustraction. Et j'ai mon 3. Regarde ça. Regarde-moi. C'est pas de la belle cordée, ça ? Oh, c'est beau. T'as de la chance. Non, c'est pas de la chance. C'est du talent. Si, si, si. C'est de la chance. Du talent imprévu. Allez, il nous en reste 3. J'espère qu'on va savoir faire quelque chose avec ça. Un 4 et un 5. Oh, je suis joueuse. Moi, je suis pas joueuse du tout. Oh si, je peux les ajouter. J'ai un 9, là. Alors, regarde à quel point je suis salé. Je n'ai plus d'addition. Oh, le pauvre. Et j'ai un 8, là. Qui va être orphelin. Et bah ouais. Ah bah t'es deg. Le sel est très élevé. T'es carrément deg. 9 ou je me casse. Je reste. Alors, qu'est-ce que tu as à faire avec ça ? J'ai pleuré un peu, déjà. Oh, ça va, écoute. Tu peux prendre le 4 et faire une zone là-bas. Euh... Ouais. Bah oui. Oh, puis je t'aide plus, tiens. Voilà le vrai visage de carreau, si vous ne la connaissiez pas. Non, non, tapis. T'as pas le droit de mettre 20. T'as pas le droit. T'as pas le droit. On peut pas. Bon allez. Euh... Je fais une zone de 4, ça fera 5 points. Ah, c'est mieux qu'un Grumpy. Voilà. Valeur la plus basse. Allez, je prends le 4 ici. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Allez, avant dernier lancé. On y croit. Non, personne n'y croit. Allez, on va se couper avec ça quand même. Un 4 et un 1. Ah bah voilà. Une addition n'aurait plus. Eh, j'ai encore un 4. Elle est pas belle la vie ? Oh bah moi je prends la valeur la plus élevée. Moi aussi. Et le multiplier, de toute façon dans tous les cas je vais me le garder pour là. Et du coup ma zone de 4 grandit. Ah ouais, si je prenais le multiplier. Ah non, tu le débrouilles je t'aide pas. Non si, je prends le multiplier. Parce que... Peut-être que la dernière à mon avis... Ouais, je pense que je peux déjà... Je vais avoir le choix entre plus petit et plus grand pour la dernière. Il faudrait avoir une... Moi si j'ai 2, 3 qui tombent, je suis heureux. Par contre si c'est autre chose, je peux rien faire. J'avoue 2, 3 ça me ferait plaisir aussi. Je peux les scorer avec ça. Y'a que ça qui marche moi. Allez. Allez. Dernier jet. Tu tires 2, 3. Je fais le zoom. C'est le lancé final de notre ascension de ce soir. Et c'était notre dernière ascension. Allez. Un 3 et un 3. Oh t'es nul ! Et pourtant j'ai mis tout mon âme dedans, tout mon coeur. Allez, je prends la plus grande. Comme ça j'ai... Bon bah moi ça... J'ai une micro zone de 2 là. Un 0 et un 2. Donc moi je vais dessiner... Tac. Ouh, j'ai tout scoré, j'ai pas de trou. Toi t'es un petit grumpy au fond là-bas. Le pauvre. Pourri, nous écrit Tiffon. Alvad il est pas content non plus, Audrey elle est pas contente non plus. Bah Fata elle est pas contente non plus. Franchement euh... T'as pas fait des heureux là sur le dernier G1. On dirait plus qu'il a peur qu'il est triste. Bah c'est aux gens de juger. Ca c'est... C'est ma façon de dire qu'il est deg. Voilà. Alors... Non Audrey, une zone de grumpy ça ne compte pas. Pourtant une zone de grumpy ça serait cool. Ca serait cool. Recommence. Allez comptage. Oh ! Il y avait un 3 sur ce lancé là. Non mais... Non je vais faire celui de grumpy. Allez comptage. Allez. Il est pas cassé le déjaune ? Bah non. Il y a l'air de... Il y a l'air de... 9, 10, 11... 4... 5... 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Et c'est tout. J'ai fait que 2 cordes. Ma plus longue corde elle a... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Alors il fonctionne. 8... Donc ça fait 20. Encore une fois. En zone j'ai 7, 8. Là j'ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 0, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ça fait plus 15. Et là, moins 0. Hi hi ! Trop bien. 1, 2, 3, 4, 5, 5... Ça devient studieux là, tu comptes dans ta tête. 28, 28, 38, 37... Oh j'ai fait un moins bon score que tout à l'heure ? Boum ! 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8... Oh j'ai fait que 82 ! Oh c'est énorme quand même ! Oh ! Non mais j'avais fait 85 tout à l'heure ! Alors, moi, j'étais en train de compter, là je fais 8, 9, euh, 8, 9, qu'est-ce qu'on a ? 82 aussi, cool ! Faudrait relancer, ça aurait été parfait, 62, 63, je passe de 55 à 72, bravo, 86, 81, 64, 90, 64, 75, 79, ça vole pas haut, 78, un léger mieux sur la première, 81, bravo, mais sans tricher, ça fait combien ? 74, 26 ! Oh, 26, c'est vraiment pas beaucoup ! Ça sent le massacre, 82 aussi, 2 grumpy, ça fait mal, tapis moquette de sans tricher, 77, 70, 55, oh, il y en a un qui a fait 100, et je veux la photo sur Discord ! Ouais, ouais, s'il vous plaît, monsieur, on veut voir comment c'est possible. C'est pas vrai, j'ai pas le jeu. Bah ouais, mais sans avoir le jeu, tu peux quand même y arriver. Vu que là, c'était le principe, c'était aussi de pouvoir vous faire tester. Vu qu'on a partagé les fiches, ouais. Donc là, ça fait 7, 8, donc là je l'ai noté, ça, ça fait 1, 2, les 2 points, là ça fait 6 points. La plus grande zone que j'ai fait, c'est une zone 2, 3. Oui, ça fait 1 point. Ouais. Oh la vache, c'est nul comme score. Donc là, j'ai 23, laisse-moi compter. 23. 33. Quoi ? Bah t'as 33. 9 plus 11, ça fait 20, plus 13, ça fait 33. 33 plus 15 ? Oui. 33 plus 15 ? Si tu veux, t'ajoutes d'abord 10, et après t'ajoutes 5. Non mais je sais, comptez, mais c'est juste que, si tu veux compter ou tu veux pas compter, dis-moi. Non, vas-y, je te laisse compter. D'accord. Donc là, j'ai 33 plus 15, ça fait 48. 70 à 51. Je me sens moins seule, le personnage destiné sur la dernière casque aux 30 fois. Le dernier lancé était pourri. 51, je me suis trompée encore pire. Oh bah non ! Si Vianney trouve le département de son score, il double les points. Chiche ! Le pas de Calais ! T'as fait 62 ! Oh, c'était facile ! J'ai fait moins bien. Oh bah du coup, t'as 124. Comment ça, j'ai 124 ? Bah ouais ! Si tu trouves le département de ton score, tu doubles tes points. Ah bah ouais, parfait ! 124 points ! Elle est belle celle-là ! Merci ! C'est pas mal, hein ! Eh ben dis-donc, c'était dur, dur, la deuxième ascension. On voit qu'on avait moins d'énergie, tout ça. Non, bah non, pas du tout. On a fait pareil, tapis. Allez-y, tape-la. C'était cool. Non, on arrête là. Il y en a qui ont progressé, il y en a qui ont régressé un peu. Ouais, le principal, c'est ça, c'est de progresser. Donc pas comme moi, quoi, du coup, par exemple. En tout cas, ce fut un vrai plaisir de toutes et tous vous avoir. Carrément, c'était cool. Si vous aimez ce qu'on fait, que vous aimez l'ambiance, bah revenez, tout simplement, le mardi. Tous les mardis, tous les jeudis, à 20h30. Si vous voulez revivre tout ce que vous avez raté, on a la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube. Mettre des petits pouces, mettre des petits commentaires, activer la cloche. Voilà, il y a peut-être des chances que vous découvriez des jeux qui vont faire partie de vos cadeaux de Noël. Et de votre futur ludothèque. Voilà.